Bonjour André, je suis super ortho, je suis orthoprothésiste. Mon métier consiste à fabriquer des orthèses pour des personnes ayant un membre déficient, des corsets pour des personnes ayant un problème de dos comme toi, et des prothèses pour des personnes étant amputées. Oui, le médecin m'a dit que j'avais une scoliose et qu'il me fallait un corset. Mais c'est quoi un corset ? Dans ton cas, il te faut un corset, que l'on appelle un corset de traitement. Ce corset est destiné à améliorer ou à défaut à stabiliser les déviations de ta colonne vertébrale. Il va lutter contre les déformations existantes et permettre une évolution plus harmonieuse de ton rachis durant le reste de ta croissance osseuse. Ton corset va agir un peu comme un tuteur avec un jeune arbre. Tant que l'arbre n'a pas suffisamment de force pour tenir droit tout seul, il a besoin d'un tuteur. C'est pour cela que tu dois veiller à muscler suffisamment les muscles de ton dos. Ok, je comprends, mais je vais devoir porter ce corset toute ma vie ? Non, pas toute ta vie. Mais par contre, tu devras le garder jusqu'à la fin de ta croissance. Sinon, tout sera remis en cause, car tant que tu n'as pas fini de ta croissance osseuse, ta colonne continue de se déformer. Et c'est long ? Je vais grandir encore longtemps ? Et bien cela, on peut l'observer sur ta radio, grâce au test de Risseur. Ce test nous permet de déterminer ton potentiel de croissance en observant les os de ton bassin. Il est mesuré de 0 à 5. On voit sur ta radio que ton âge osseux est coté à 4. Cela veut dire que tu es en fin de croissance. D'accord, mais comment tu as fabriqué mon corset ? Ça va faire mal ? Pas du tout, ça ne fait absolument pas mal. D'abord, il faut que tu saches qu'il existe différents types de corsets adaptés à chaque individu.